Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai l'hiver La saison des maladies pis des suicides Bleu cinéma épisode 14 Bienvenue Dans mon nouveau setup On est rendu chez nous J'ai écrit mon camp de mon atelier que j'avais Parce que 150$ de plus dans les poches C'est 150$ On va pouvoir m'acheter Un nouveau set de pneus du verbe Fait que c'est ça Épisode 14 de Bleu cinéma Là, ma TV est branchée en arrière Écoute, je suis bien dans le nouveau setup Ça n'a pas de sens Chris Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça avant J'ai jamais été heureux de même Heureux comme un pape Comme on dit Avant de tomber dans le vif du sujet de l'épisode ici Là on est en début décembre Déjà la fin de session de cégep arrive Moi j'ai déjà fini Mais il y a encore des cégepiens tout mêlés Qui sont encore à l'école Pis qui vont écrire des essais finales Des essais finaux Pour leur fin de session en cinéma Dans leurs decks respectifs Dans plusieurs cégeps Pis c'est à eux autres que je vais parler aujourd'hui Parce que je veux faire un Je veux faire une analyse Une analyse Comment qu'appelle ça? Voyons hostie Comment qu'appelle ça? Un, un, un Une analyse Une analyse Caliste C'est apparemment Crise de 6 mois Ok, pas le bon Ok, je l'ai essayé Un textual analysis C'est ça que je veux faire Un textual analysis C'est-à-dire une analyse formelle Purement formelle D'un film, d'une scène Pour, euh Pour en sortir des meanings Mais avant de tomber là-dedans Je vais revenir sur l'épisode 13 Où j'avais parlé un peu de narratologie De manière très brève Mais Je vais y revenir plus profondément Mais faut que vous me laissez le temps Parce que C'est complexe un peu Puis j'aime mieux J'aime mieux attendre avant de me plonger Dans quelque chose de trop compliqué Là, comme ça Puis je veux le faire comme il faut Mais Crise ce style, j'ai J'ai ramassé mon cas de patente Gérard Genette Discours du récit Gérard Genette Discours du récit Puis Un autre affaire Des pommes Par le site Des pommes Par le site Une grémasse Donc Un Bout de crie Je ne sais pas où ce qu'il est Ah, il est là Dans mon cercle Non, c'est pas ça Il est là André Gaudreau Du littéraux filmique Fait que C'est bien des livres super nice Pour Sur la narrato Fait que Je vais Je vais attendre avant de me plonger là-dedans D'avoir bien compris Qu'est-ce que c'est Comme de lire Ces deux Ces deux bouquins Puis On va y revenir Puis Mais ça risque d'être intéressant Fait que c'était comme plus un intro Ou juste des petites pensées Que je faisais dans le précédent épisode C'était ça Puis C'est ça Il y a la conférence De André Gaudreau aussi Que Que je pourrais Que je pourrais parler C'est quand même bien intéressant Je vais la mettre En Description celle-là Il explique un peu les origines du cinéma Là Et on a donc Moi je l'ai eu par Je crois que c'est toi Laurent qui me l'a donné Le Le fameux Acte de naissance De sonorité étrangère Ben check Il dit C'est quelqu'un qui parle de Christian Maitre Est-ce qu'il nous faut des images en mouvement ? Pio Des dix images en mouvement On a desquels Donc à la télévision internet Le tombe 2 seulement De Jacques Deslandes Quelques C'est repéré Ah oui le Il y avait un Un nouveau mot Qui veut dire cinéma En fait Qu'on l'a échappé d'elle Puisque Heureusement Le Le nom le plus long pour une salle de cinéma En fait pour décrire le cinéma Quand c'était créé Quand le cinéma venait de se faire inventer À la fin du dernier siècle C'était L'anti-électro-plasticromo-mimo-colisaire-pantographe 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 Ça, ça voulait dire cinéma En tout cas, si c'était n'importe quoi Je sais pas C'est pas ça que je veux C'est pas ça que je veux Voilà Car René Lamo Moi en tout cas Je n'ai pas Un peu fasciné Et je veux Une place là Parce que Je m'amuse Excusez-moi Je trouve le bout Ce qu'il parle de Christian Metz Cris de tabarnak Voilà Le Metz avait une bonne réponse à ça J'adore Le Metz C'est la date de 71 C'est l'ensemble des messages que la société appelle le cinéma Le cinéma n'est rien d'autre que l'ensemble des messages que la société appelle le cinéma Donc le cinéma C'est ce que vous pensez que c'est C'est ce que vous pensez que c'est C'est la conférence Mais en tout cas anyway Il parle à quel point Le monde du cinéma est marqué par une obsession du langage Dans les années Au début du siècle dernier Par rapport à comment on appelle le cinéma Qu'est-ce que c'est quoi le cinéma Tu sais on sait pas c'est quoi le cinéma C'est quoi Je t'en pose la question C'est la question qu'on s'est déjà posée Puis C'est ça La semaine dernière j'avais dit C'est un fait social total Il venait de la bouche de Martin Lefebvre Gros gars Très excellent enseignant Si vous allez à Concordia Encore je parlais des cégepiens Si vous allez au cégep l'année prochaine Si vous inscrivez à l'université l'année prochaine Ben en même temps André Gaudreau il est à UDM Mais allez à Concordia quand même C'est hot en crispe C'est pis si en tabarnak Mais en même temps c'est en calice Ils ont du bon Ils ont un bon Le corps professoral est bon Film studies c'est le best Allez là Je vais faire mon ambassadeur Fait qu'on pourrait en fait plonger directement dans Dans mon Dans ce que je veux faire avec la Avec mon analyse textuelle Trouver ma scène là Asti Ouais ok Ok Qu'est ce que c'est ça Salut Gaby Collis On va voir ça C'est-tu bien plus payant qu'Anna? Payant Payant Plus Est-ce que c'est bon ce film là? Ok Hum Pour introduire mon film que je veux analyser Juste une scène Ok Mais c'est juste pour vous montrer Parce que Bon ok Quand moi j'étais au cégep En cinéma On me demandait tout le temps De D'analyser T'sais faut analyser des films Analyser un film Décortiquer les Chaque Élément d'une scène Chaque élément stylistique Formel La mise en scène Du cadrage Des mouvements de caméra Du name it Les couleurs Les costumes Tout ça Pour Parce que c'est ça au cégep Qu'on fait basically C'est de l'analyse beaucoup textuelle On essaie de D'apprendre aux personnes De regarder une scène de film Puis pas juste de la regarder passivement Mais de la regarder comme vraiment De plonger dedans solidement Puis c'est pas facile au début Parce que tu regardes des scènes Puis tu écris s'il y a rien là-dedans C'est une scène normale Il y a pas Il y a pas grand chose Les acteurs avancent Puis c'est plate Mais En fait non Dans la Dans toutes les scènes Chaque scène est construite Chaque seconde Chaque mouvement de caméra Est pensé en général Dans un film Puis Ça fait du sens de se poser des questions Même si on se demande Si c'était prévu Ou si c'était ça que l'auteur voulait dire Même si c'est pas ça qu'il voulait dire Ou c'était pas ça qu'il cherchait La question est légitime quand même De se demander De s'interroger Sur ce qui est Ce qui est devant nous autres Sur le film Ce qui a été bâti par l'auteur Même si c'était pas son intention À la première À la base Si ça existe Si ça a été construit D'une certaine manière Bien On est là pour la décortiquer Puis lui donner du sens C'est légitime de se demander De se poser des questions Par rapport à ça Puis en tout cas Donc la semaine dernière Moi-même j'ai fait un travail À l'école Puis J'haïs ça si tu parlais de l'école Mais en tout cas Fait que J'ai fait moi-même un travail À l'école Puis j'ai eu La grande note de 100% Sur le travail Fait que je me suis dit Chris Je pourrais bien Puis c'était une analyse Purement textuelle Dans laquelle J'étais allé chercher des meanings Sur un deuxième niveau Puis En tout cas Ça a l'air que ça a plu Parce que c'est ça J'ai eu A plus pour ce travail-là Je voulais le faire avant même Puis là je me suis dit Chris je vais attendre De voir ma note Avant de dire De l'expliquer Pour Si Chris j'ai eu C'est moins Puis Ouais hey Faites comme moi C'est bon ce que je fais Dans le fond Mais là Chris J'ai eu des preuves académiques Que mon travail était bon Ce que j'ai dit Ça faisait du sens J'ai vu rapidement Avec la scène Que je vais vous montrer Sur la TV en arrière Puis On va décortiquer la scène Seconde par seconde Vous allez voir À quel point C'est possible Dans les scènes les plus banales De trouver du sens Partout Il y en a partout Dans un film Puis Je parlais bien À tous les étudiants En cinéma Qui vont me dire Qui vont penser Qu'il y a juste Dans des scènes C'est vraiment important Que tu peux trouver Des réponses À des questions Mais non Dans les scènes les plus banales Parce que chaque scène Est importante au final Puis dans une scène Les plus banales Comme elle Que je vais vous montrer là Il y a une tonne De minis Que tu peux trouver De sens Qui est possible D'aller chercher Puis c'est ça que je vais refaire Avec un film De Jacques Godbout Qui s'intitule La Gamique Un film de 1975 Produit par l'ONF Un film de gangster Assez misérable Je vais vous avouer Il n'y a rien de très Très génial là-dedans Mais Câle Il est ceci C'est drôle en crise Mais je vais juste Je vais Je vais commencer par une petite scène Bon ok First of all Je vais setter Je vais juste setter la cam Vers la télé Puis On va On va faire s'entendre Ok Fait que Let's go Bon Ouais Brèvement La Gamique C'est un gars Il s'appelle Lui Il s'appelle Chico François Chico Tremblay Ça c'est sa femme Rita Il y a des lignes là-dedans On va pas se laisser à faire dire la saucissette Vastique c'est drôle Il l'haït sa blonde on dirai Vastique c'est une petite cruche Là Tu veux qu'on fait sa spoté Vastique ta par terre Je ne ferais pas de porter à la valise d'inverse de la semaine Il est supposé d'avoir l'éducation des pieds au lion de la chan Ah ouais C'est pour lui avoir l'éducation Check ça Mène toi C'est que ta méchante Enfin C'est moucheau Enfin J'ai rien du monde Pas besoin de toi de me coacher Je l'ai dit comme si tu t'avais une douzième année Une femme éduquée c'est une femme qui se ferme d'ailleurs Ah oui Wouf Une femme éduquée c'est une femme qui se ferme d'ailleurs 1975 Bon fait que là François il s'en va Qui risque que t'as pas de tête 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 Pis là Il revient de New York Il laisse sa blanche Bon ok c'est là que ça commence la scène Que je voulais Voilà Donc Chico arrive de la station d'autobus Pis je vais checker si mon affaire est wreck Fait que là Lui il revient Il revient Corollis de New York Parce qu'il est allé perdre un coup d'argent à New York Pis Fait que là il s'en va voir son chumé Gabi Son acolyte Gabi Son complice Gabi Qui est pas venu avec lui à New York Mais Il est allé Là il est écrit Gabi il own un motel En région visiblement Un peu plus loin Sur les routes Pis François s'en va le retrouver Pour aller porter Pour aller cacher son argent Fait que Dès le premier plan Pis c'est cette scène là Qui se passe là Pour vous montrer à quel point Dans n'importe quelle scène Que tu peux trouver C'est une scène ben banale Qu'ils ont pas longtemps Mais elle va en dire Super long Sur Sur le reste du film En fait sur le Sur ce qui se passe dans le film Fait que On la regarde Pis On va la déboulonner Après Fait que Je vais la faire jouer une fois Pis On la regarde ensuite On l'analyse après Legppe Vous Var Lienne C'estééééééééééééééééééééé Je vais aller chercher un autobus. Je vais aller chercher un autobus. C'est une roche du miel. Je suis au courant. T'as-tu une bonne récolte cette année? C'est à cause du champ de train. T'as-tu une bonne récolte? Ça change de manière à ce que je t'ai dit. C'est une trop grosse affaire, même pour foudre. T'as-tu une bonne récolte? Je peux t'oublier là, si tu veux. Ça s'est passé avec Victor. Ah, c'est des fouilles Riven en Tv! C'est la qu'a s'ennuyer les artistes. A vu 15 caisses de groupe, Un crânché sans boîte de tuiles. Ça a le évolué dans un mois après ces 200 livres. Par exemple, tu sais, Chris, tu me sais, lui, on passe les vagues, ça. Je voudrais peut-être que l'amène danser. Tu peux penser à l'objet de l'eau, quoi. Ben oui, je ne vais pas montrer n'importe où par la carton. Ça me pitnappe, ça, quand même. Il y a un problème, mon amour. C'est toi qui as voulu tacoter avec un artiste. Tiens, écoute à ça. Ah, je sais que c'est bon, mais tu sais, lui, on passe ça. La prochaine fois que je vais à New York, je vais travailler avec moi. Excusez la joke raciste. Allez, il y a des naigresses là-bas, nos champions. Des naigresses? Je prends pas de risques. Des fois, ça déteint. Et voilà. Fin de la scène. Fait que, je vais revenir au début. Une scène qui a l'air quand même bien banale quand tu regardes ça, à part de comprendre qu'il va cacher son cash. Mais, en fait, checkez bien qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Pis c'est ça que je vais faire. Fait que, d'entrée de jeu, t'as un plan... T'as un plan qui arrive. T'as ce plan-là. Bon, il se... Bon, il se... Fait que là, euh... Ce plan-là, il est en... Il zoom out, un peu. Le Chico qui arrive dans la cour à Gabi. Fait que juste ce plan-là. Zoom in sur Gabi. Check qu'est-ce qu'il se passe rien que dans ce plan-là. C'est qui Chico? Qu'est-ce qu'il représente ce gars-là? Techniquement, ce gars-là arrive de New York. S'il arrive dans un gros char de luxe, une vieille Oldsmobile. Euh... Asti, je sais plus c'est quoi le... J'ai-tu, j'ai-tu ça? J'avais... C'est une autre vieille Oldsmobile... Toronado. C'est une Oldsmobile Toronado. Qui arrive à plein fouet dans le film. Fait que lui, là, il arrive à pleine vitesse dans la scène, comme ça. La caméra... Fait que là, ça, c'est juste ce qui se passe visuellement, mais... À la caméra, qu'est-ce qui se passe? Fait que t'en regardes ça. La caméra, en ce moment, est en contre-plongée sur le gars. Puis le véhicule arrive de la rue, de l'autoroute, qui est un symbole d'urbanisation. Le gars, il rentre en contre-plongée. On sait qu'une contre-plongée, ça met la personne comme étant menaçante, comme quelqu'un qui arrive, là, qui est agressif, là, tu sais. Fait que déjà là, t'as ça. Tu vois cette entité de véhicule, là, puis ce qui est Chico. Il est agressif, rapide, violent. C'est américain, c'est l'urbanisation, c'est la route. Juste ça, tu vois qu'il y a une différence entre Chico et ce qu'on va voir de Gabi après. Fait que je continue. Je vais essayer le volume. Puis tu sais que les pneus crissent en même temps. On voit Chico qui est là. La caméra est super proche, elle recule. La caméra, en zoomant out, en plus d'être en contre-plongée, on s'identifie à la caméra, nous. Puis ça crée un effet un peu d'attaque. On est mis, on est en danger face à ce qui arrive là, tu sais. Puis Chico, il représente ça, il représente ce qui est dangereux, tu sais. Il représente New York, la ville, le crime, c'est lui. Puis check comment il ne nous fait pas rien à rentrer dedans. Puis la caméra le suit. Puis Gabi, là, zoom in sur Gabi. Comparativement à Chico où on le voyait arriver en zoom out. Donc, en position de recul, nous, on recule par rapport à Chico qui fait peur, qui rentre dans nous autres. Puis comme si quelqu'un fonçait sur nous. Alors qu'un zoom in sur Gabi est beaucoup plus accueillant. Si tu veux rentrer dans son monde paisible, lui, il travaille sur ses hausses d'abeilles. Tu sais, déjà là, tu as un gars qui arrive, on va le voir dans les prochains plans, tu as un gars qui arrive de New York avec de l'argent sale. Puis lui, qui travaille à son petit labeur, sa petite besogne bien paysanne. Des abeilles. Lui, il ne remarque même pas que Chumé arrive. Il ne remarque même pas, il ne l'aurait même pas regardé. François qui arrive après dans un plan zoom. Salut Gabi, caliste ! Déjà là, il est agressif encore. Il crie. Il se relève la tête. Il ne care à moitié pas. Lui, il s'en revient. Là, tu sais qu'est-ce qui arrive. L'autre plan d'avant, tu as Chico qui s'en vient comme ça. Puis là, lui, il s'en vient de même. Fait que les deux vont venir se rejoindre. Oups. On peut aller chercher à l'autobus. C'est dans la fumée. Puis là, on les filme à peu près en ce plan genre... Un plan à taille. Ça se trouve être un plan semi-rapproché à peu près. Un two-shot. Puis... Le gars, lui, on le voit mal. On le voit vu un peu au début. Mais il tient la mallette. Il tient la mallette d'argent. Dans sa main. Comme ça. Puis lui, il tient une hausse dans ses bras. Juste dans... Ce mouvement genre de... Juste de même. Par leur action. Tu vois qu'il y en a un qui travaille fort. Puis il y en a un qui ne travaille pas. Qui travaille sale. Qui travaille de l'argent qui est corrompu. Puis le fait de les mettre en two-shot. Ça fait que tu les compares. Puis tu peux... Là, on a vu... On a vu en plan séparé. Un genre de... Un champ contre champ. Mais pas tant. Mais en tout cas, tu sais, c'était... Un, un, un. Chacun leur tour. Puis tu as vu François qui arrive. Avec son gros char. En tournant à sec. L'autre qui travaille ses affaires. Ben tranquillement. Puis là, tu les mets un à côté de l'autre. Pour faire comme... Ah! OK. C'est les deux. On les compare. On les compare son... Half, half. Dans l'écran. Puis... Mais check aussi. Juste comment ils sont habillés. Lui, il est habillé comme une espèce de pimp. Avec un Chris de complet. Qui a pas d'allure. Puis l'autre, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Une chemise à carreaux. C'est quoi une chemise à carreaux? C'est pas un emblème du bûcheron québécois qui travaille. C'est ça. Tu sais, fait que... Juste dans la mise en scène. Les costumes. Puis dans leur action qu'ils font. Puis le mouvement de caméra est assez relax. Il y a un... Un... Un petit zoom out. Vraiment minime. Puis il y a un panning vers la droite. Puis là, il dit c'est à cause du chant de trèfle que c'est pas la même couleur que l'année passée. Lui, il ouvre la porte. Bon. Puis ça, c'est juste pour le premier bout. Juste être sûr de pas avoir un manqué. Ça, ce que je dis, c'est que... Transférer ses sites. Oups. Ce que je dis, c'est que... Basically... D'entrée de jeu, le premier plan de la scène est d'abord plus mobile que les autres. Il nous montre surtout l'arrivée agressive de François dans un milieu paisible de Gabi. Parce que ce qui est mis en opposition là-dedans, c'est... C'est... C'est la campagne versus... Versus l'urbanisation, tu sais. Versus la ville, tu sais. C'est l'influence. C'est les États-Unis. C'est l'américanisation d'un Québécois. Tu sais, le plan commence en zoom arrière sur la grosse automobile Tornado de François qui gronde de son imposant moteur V8, blablabla. Le plan fait déjà de François une entité envahissante, voire intimidante. De plus, la caméra est posée en contre-plongée par rapport à la voiture, par rapport à la route et place en position de super durée. La voiture descend vers le bas. Tu sais, c'est ça. Il est en supériorité, il est en haut, puis il descend vers le bas-monde de Gabi. Tu sais, il descend dans son entrée. Puis, la route est aussi un symbole d'expansion urbaine et qui, dans l'histoire, est un phénomène qui est souvent venu scinder les milieux campagnards agressivement au profit imposant réseaux routiers. Aussi, le fait que le plan fasse un zoom arrière provoque un sentiment de frayeur chez le spectateur qui s'identifie d'un point de vue, littéralement, de recul ou d'hésitation face à l'entité urbaine qui arrive sans prévenir. Le zoom avant, c'est ça. Dès le deuxième plan, François apparaît dans le film comme son gros bolide General Motors américain. Il l'urde de manière grivoise en criant « Salut Gabi Callis ». Là, lui, il s'en callisse. Bon, c'est ça, je parle du linge bicyclé. Puis, leur déplacement vers une sorte de remise du motel de Gabi est filmé de manière très binaire, mais elle permet toutefois, en filmant les deux en même temps côte à côte dans le cadre, de pouvoir les comparer. L'un porte un ensemble excentrique et l'autre est habillé d'une bonneste chemise à carreaux, l'emblème canadienne-française. L'un tient une valise remplie d'argent sale, l'autre tient le produit de son travail honnête. La scène se poursuit à l'intérieur à travers d'un montage de champs contre champs dans lequel quelques inserts sont mis en opposition pour encore une fois créer une association-dissociation du gangstérisme matérialiste aux campagnes Bézogues. Ça, c'est la suite du film qu'on va s'en aller vers. Lui, déjà là, il niaise. Pour lui, c'est niaiseux, son travail d'abeille à Gabi, c'est pas important. C'est des jokes, c'est humoristique de faire ça. Voyons donc qu'est-ce tu fais genre à niaiser encore, à travailler. Moi, j'suis allé chercher de l'argent. J'suis allé ramasser de l'argent aux États-Unis. J'suis allé ramasser crissement du cash. C'est ce qu'ils sont pas bons, les acteurs, c'est... Il le regarde. Il apprend. Il le remet là. Lui, ça y intéresse pas. Lui, il... Ça change rien à ce que j't'ai dit. Lui, ça. C'est une trop grosse affaire. Même pour foudre, j'suis qu'au froid. Tu peux l'amener ça à tes cartes? Je peux l'oublier là, si tu veux. Bon, check, c'est ça. Là, il y a un insert sur l'argent. Il veut un insert aussi sur la mallette. Fait que là, on est à deux inserts sur de l'argent. Qu'est-ce que c'est passé avec Elita? Oh, c'était fou, il est dans la TV. Là, il parle de sa femme. C'est là qu'a s'ennuie des artistes. J'essaie de trouver les inserts. Bon, c'est ça. Lui, il est encore affairé à son argent. Ah, ça fait un snap chacun. Il y a un problème, madame. Pis là, une insert sur... Lui, qu'est-ce qu'il fait? T'sais, les inserts sont crispement mis en opposition dans cette scène-là. Qui est quand même vraiment simple. C'est un champ contre-champ. Mais si tu check le nombre d'inserts, il y en a deux de chaque bord. Je vais juste lire brièvement qu'est-ce que j'ai écrit sur cette scène-là. Bon, c'est ça. Beaucoup d'éléments discursifs et narratifs dans la scène intérieure pourraient justifier mes propos, mais je vais me concentrer sur le montage des inserts. Dans la scène, trois inserts sont mis dans le montage. Deux sur les boîtes de conserve de miel et un sur le cadre rempli de miel. En réalité, il y a deux inserts sur le cadre, mais ils sont terriblement rapprochés, fait qu'on dirait qu'il n'y en a qu'un. Le premier sur les boîtes de conserve est isolé au début de la scène, alors que les deux autres, les inserts sur le miel et le deuxième insert sur les boîtes de conserve, surviennent tour à tour avec entre les deux un plan de François avec une réplique de Gabi hors champ. Tiens, goûte à ça, le miel. Donc, dans l'ordre, il y a un, l'insert sur les cordes de miel, deux, un plan de François qui décline l'offre de Gabi en plaçant de l'argent dans une boîte de conserve, et trois, la deuxième insert sur l'argent inséré dans une boîte. Le fait de mettre l'emphase diamétralement sur l'action respective des personnages, l'un sur l'argent, l'un sur le miel, pose un contraste sur la priorité des deux hommes qui rappellent une fois de plus la dichotomie urbain-campagne au niveau des tâches à accomplir dans lequel le phénomène du gangsterisme fonctionne malgré lui. Fait que... Tu sais comment... Oups. Tu sais comment c'est placé, là. Un insert, là. Tu es à côté avec un artiste. Tiens, goûte à ça. Le deuxième insert. Lui, il aime pas ça. Lui, ce qu'il aime, c'est ça. Pis check, encore là. Qu'est-ce qu'il fait Chico aussi? Il rentre l'argent dans les boîtes de miel. Il sort l'argent de son milieu, qui est un argent, finalement, qui a pas vraiment lieu d'être. Fait que... Qu'est-ce qui... Tu sais... Il rentre... Son argent, il évalse sa mauvaise influence partout. Même dans des caisses de miel qui sont supposées, tu sais, être à priori quelque chose de... Quelque chose de naturel, tu sais, c'est... Il sort l'argent de son milieu, pis il embarque dans quelque chose qui a pas rapport, tu sais. Fait que l'insert... Dans le montage de la scène, qu'à priori, t'as l'air d'un... juste d'un champ contre champ, si tu check les inserts, c'est là que tu vois qu'il y a une opposition entre... urbain, campagne, argent propre, argent sale. Tu sais, c'est ça. C'est ça qui est at stake dans ce film-là. Pis là, bon, c'est ça. Fait que, tu sais, on voit déjà... C'est pas long, là. Tu sais, dans le début de la scène... Je pense que c'est... Tu sais, c'est ça, là, c'est... C'est ce plan-là... Tu sais, t'imagines, tu pars d'un plan d'un char qui arrive... Mais avec son zoom out, avec sa position contreplongée sur ce qui se passe, le zoom in après sur Gabi... C'est là que tu vois que... Il y a du sens dans ce plan-là, qui est en apparence vraiment simple, tu sais. C'est ça, là, c'est vieux au char. Tu sais, les abeilles. On pourrait aller chercher ça bien plus loin. Après, les abeilles, c'est quoi ça... C'est les... Le principe de la hiérarchie d'une ruche, tu sais. C'est le travail, c'est... Tu sais, le gars, il est proche de sa terre. Pis, tu sais, c'est... Si on pouvait amener ça plus loin, c'est... C'est ça, c'est que... Ça va chercher le principe des valeurs québécoises, genre, historiquement. Ou... Dans les années 40-50, on disait que... Que, tu sais... Que ce qui était important, c'était la petite vie paysanne. C'était... Vivre... Vivre en... Vivre proche de la terre. La terre mère. C'est ça qui est important. L'argent, c'est quelque chose qui est mal. Qui est corrompu. C'est... C'est... C'est important. L'argent, c'est pas... C'est correct de ne pas en avoir. Parce que... Un paysan, un Canadien français, est riche par le fait qu'il est dans la misère, tu sais. Pis, Gabi, il... Il fait un peu de la business avec... 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 Avec François, mais... Tu sais, au final... Pis, on apprendra plus tard dans le film que, quand il est en prison, Il a lu un livre sur les abeilles. Pis, c'est pour ça qu'Aster, c'est sa passion. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est une espèce de pardon, tu sais, qu'il s'est promis de faire quand il est sorti de prison. Pour se faire... Tu sais... Pour se faire pardonner avec un grand P, là, tu sais. Euh... Fait qu'il a décidé d'aller travailler sur la... Naturellement, sur la terre, sur... Sur ce qui l'endose, sur son... Sur... Sur la terre, bicyclier, c'est ça, tu sais. Pis, euh... Tu sais... Fait que, en tout cas, c'est ça. C'est ça, c'est juste pour dire à quel point... Ben, il y a du sens dans tout. Pis, euh... C'est ça qui est important. Je sais pas si je disais d'autres choses, mais... Ouais, c'est ça, c'est... La femme de France, ouais, bon... C'était pas un énorme texte, là. C'était un... Un petit mille mots. Quatorze cents. Quatorze cents. Actualé. Mais, euh... Bon, c'est ça. En conclusion, c'est ça, j'ai ouvert là-dessus en disant, il serait possible d'aller beaucoup plus loin dans cette optique en repérant d'autres éléments ailleurs dans le film qui organisent une dualité métropole-campagne au travers de la représentation du gangsterisme québécois. Et, pour le bien-être, je m'arrêterai ici. Et, enfin, dans cette séquence, le gangsterisme québécois est représenté comme quelque chose de vulgaire, d'opportuniste et de très matérialiste, et surtout mis en opposition avec le milieu rural. Le gangsterisme québécois perd donc comme étant un phénomène socialement et géographiquement incompatible avec les valeurs rurales paysannes. C'est, en fait, ce que j'ai essayé de faire dans mon truc final ici. En allant chercher des... Ben, je pourrais en parler, j'ai pas eu ma note encore, je sais pas combien j'ai eu, mais en tout cas... C'est ça, en disant que le gangster, c'est... Le gangster, c'est un homme de la ville, pis... C'est ça, Chico, c'est la ville... Il y a d'autres scènes, en fait, à la fin du film, il va revenir en campagne. Quand il est dans son affrontement final, là. Check, c'est ça, il va chercher des armes à feu. En fait, non, qu'il... Ça, il y a déjà, il y a déjà fait. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va pogner les ruches, il va les mettre dans le sous-sol, pis il y a des tuirs à gages qui le cherchent. Pis ils vont... Il va aller les piéger dans le sous-sol, pis il va ouvrir les caisses... Les hausses de... D'abeilles, pis là, les gars vont se faire ramasser. Ils vont se faire piquer. Fait que, t'sais... Est-ce que, finalement... T'sais, c'est une manière de dire que... Le travail... Honnête des abeilles, de travailler sur... De faire l'apiculture, mettons, de travailler avec sa terre. Avec la nature. T'sais, ce qui va venir un peu le sauver à la fin. Est-ce que, t'sais, ça veut-tu dire que c'est... C'est une sorte de... De rédemption, genre... J'sais pas trop de rédemption, mais disais, dans le fond, la terre-mère est la sauveur. Mais bon... C'est légitime de se poser ces questions-là. Pis en fait, on voit que dans des scènes vraiment autant minimes que ce que je viens d'analyser-là, Ben... Euh... Il y a du sens partout. Il y a du sens partout partout. Part 2. Fait que... C'est un peu ça. Fait que, t'sais, c'est juste de te prendre... C'est juste de prendre chaque... Ah ben, je pourrais monter un autre exemple dans... Dans... J'ai peut-être essayé d'écouter The Irishman. Fait qu'il y a un bon... Ah ben y'a un bon... C'est à dire que c'est vrai. Mais ça c'est... C'est plus... C'est deux. Oh man, j'ai des souvenirs... Bon, j'ai des souvenirs... Bon, j'ai des souvenirs... Bon, j'ai des souvenirs... Mais... Fait que c'est... C'est où, c'tu ? Une heure bain... ok ils vont se passer un téléphone puis check ça c'est bien simple check tous les autres gars parce que là à ce moment dans le film il y a monsieur Roth puis Al Pacino qui sont sur le bord de dire genre des grosses affaires pour rapport à des casinos à la van fait que là il y a une conférence puis il se passe un téléphone en or puis tous les autres ils regardent les téléphones puis ils pèsent puis ils sont tous impressionnés mais check ce que Roth il va faire puis Corleone ils vont faire il pèse c'est comme wow c'est impressionnant check lui Michael il le regarde il s'encore lisse Roth il le regarde check oh il s'encore lisse du téléphone il le regarde même pas lui il le regarde ça fait que tu sais c'est un montage ben simple Michael il reçoit le téléphone il le regarde pas il s'encore lisse c'est comme il est pas là pour ça tu sais il est au dessus de ces affaires là fait que il fait juste comme le passé cut sur Roth qu'il le regarde après ça ça revient sur Roth il y a un autre plan après ça ça revient sur Roth qui prend le téléphone puis il le regarde même pas il fait genre comme ça Michael le regarde fait que tu sais c'est juste une couple de cut dans le montage qui font juste tout le temps mettre des oppositions et des contrastes puis c'est un exemple que j'avais trouvé l'autre fois mais tu sais c'est à quel point en fait dans n'importe quoi il y a n'importe quoi il y a n'importe quoi man que ce man est type crise de moto de merde heaaaa.... c'est ça man c'est ça gros fait que la gamique écoutez ce film là c'est quand même bon puis j'espère que ça a été utile pour vous autres la les caves les caves là au secondaire ou au cégep qui comprennent pas comment faire l'analyse filmique On va replacer ça Ah c'est ça C'est ça pour ce que c'est C'est ça qu'est-ce que c'est que ça Peut-être d'autres affaires que j'aurais voulu parler Ah mon dieu J'ai vu un clip C'est-tu de De JB De De un certain JB Pro Je sais pas c'est quoi son nom Ça s'appelle Run-In Pis Est-ce qu'on en parle J'étais currant de ces affaires là Est-ce qu'on parle de lo-fi pour vrai C'est comme le mot on dirait D'une génération C'est lo-fi La mode des archives Pis du VHS On peut-tu genre passer à autre chose Man Genre je sais pas En fait c'est ça parce que j'ai envie Genre il y a tellement d'affaires qui me gossent Mais je sais pas si genre je peux en parler Parce que sinon je vais me faire des ennemis Mais en même temps C'est-ce que certaines choses méritent d'être dites Pour vrai là Ok Tu sais genre Le vidéoclip Party Monster De The Weeknd Qui est sorti Il y a genre Quatre ans Par Le duo de réalisateurs Brother B-R-T-H-R 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 Instiguer une mode Du montage rapide Pis du Du Vraiment je garde Dans ça en arrière Je crois que je m'organise D'une autre manière Mais L'espèce de mode Du montage rapide De plusieurs médiums Tu sais De les filmer Avec genre Tu sais tu vas filmer Avec un Esti de Bonne Cam Tu vas filmer avec du VHS Tu vas filmer avec une Compact Avec du Du mini DV Tu sais genre Du I Hate style Du fucking Super 8 Chris si tu veux Une carlisse De Un cinématographe Chris on est quasiment rendu là Genre man Je suis plus capable De voir ça C'est dépassé Ok C'est dépassé C'est pas bon Je vais pas nommer de nom Mais j'ai nommé J.B. Proulx J.B. J.B. Proulx Je suis ces affaires Parce que C'est un réalisateur Qui a fait des clips Whatever Pis je vais pas Bitcher sur son truc Qui a fait Qui s'appelle Run-In Parce que Ça avait l'air D'une commission Ou un genre de corpo Qui faisait pour quelqu'un C'est un client work Là I guess Mais je me demande Si c'était son idée Pourquoi C'était ça C'était ça son idée Pis si c'était l'idée Du client C'est correct Il a juste accompli Une tâche Mais tu sais genre Ben ceux Qui check un peu Genre les vidéoclips Qui se font au Québec Vont allumer Genre j'ai pas envie De nommer Genre c'est qui Mais comme Pour vrai Comme c'est dead Arrêtez de faire ça C'est des estides Des montages rapides Genre mélanger Mélanger des médiums Mélanger fucking rapides Une espèce d'esthétique Lo-fi Man Tu savez de quoi je parle Si vous avez tout vu ça Tabarnak C'est pas vrai On fait plus ça Genre S'il vous plaît Arrêtez C'est pas bon C'est pas c'est pas bon Mais ah Je suis tanné Genre peux-tu savoir d'autres idées D'autres meilleures idées C'est-tu que le vidéoclip québécois Genre c'est cool Genre Je parlais l'autre fois En plus avec Un certain Jean-François Sauvé Qui fait des très bons clips En général Qui a fait un des clips Que j'avais praised L'année passée De Safia Nolin Les chemins Qui était magnifique Comme clip Je parlais avec lui De C'est ça du vidéoclip Puis on disait Tu sais que c'était un peu Le vidéoclip Puis il sert un peu d'avant-garde Ou de Man J'espère que Je sais pas Je suis bien connu C'est une 28 En tout cas Tu sais Je parlais d'avant-garde Ça permettait D'expérimenter des trucs Parce que Justement C'est pas un film Puis c'est un vidéoclip Puis je suis quand même d'accord Avec ça Mais je trouve que Genre Live Esti que Le vidéoclip Au Québec Ça rentre pas Ça rentre pas En tout Depuis un an Depuis un couple de mois Même peut-être Un peu moins Qu'un an On a besoin De nouvelles idées On a besoin De quoi d'autre Parce que C'est pas juste Je sais pas Moi ça commence A me faire Moins aimer Le vidéoclip Parce que je me rends compte Que c'est comme Tout le temps La même affaire Puis c'est beaucoup Genre léché Puis Genre Juste faire des quoi de beau Pour être beau Mais Puis à la base Je trouvais pas Que c'était ça Mais tu sais Comme il y a des clips Mais c'est ça C'est beaucoup De l'expérimentation formelle À démoire Parce que Parce que C'est ça du doclip C'est dur de créer Des histoires Peut-être que Je suis juste écoeuré Personnellement Mais J'en vois plein Genre legit Je me suis monté Un dossier sur Instagram De vidéos Lo-fi Genre Lo-fi Entre guillemets Mais tu sais Cette espèce d'esthétique Là Que certains En ont fait Leur bread and butter Genre Puis Vous savez sûrement De qui je parle Si vous Mais tu sais C'est pas un dis Mais genre Je demande D'aller D'aller se chercher Plus loin Arrête Genre Restis Soyez créatifs Genre C'est important C'est une certaine Tendance Du vidéoclip Québécois Pour reprendre Pour reprendre Un certain article De François Truffaut Fait que T'sais C'est ça Là au fait Je suis tanné Je suis tanné Des mauvaises idées J'ai l'impression Même que le cinéma Québécois Fait dur aussi On dirait Qu'il y a juste David Hollande Qui fait des bons Mais je sais pas Je m'embarquerais pas Là-dedans Le Québec a besoin D'un coup de pied Dans le cul D'une claque Dans la face Pour faire J'aurai un réveil Le cinéma québécois J'ai créé des bijoux Puis Là on dirait Que c'est tout le temps Une affaire Mais je sais pas Je sais pas Je sais pas C'est mort Un peu Comme je l'avais dit On avait besoin D'une intervention De Vincent Gouzo Puis J'ai été Un devin Parce qu'une semaine Après Il a commencé A rôler de la marde Sur internet Ben pas sur internet Dans les médias C'est pas mal ça Je sais même plus Sur combien de temps Que je filme Mais Pour faire un petit Recap C'est ça Oubliez C'est important D'analyser Si vous êtes Un cégepien Qui veut Qui est sur le bord De faire des essais Finaux À l'école Dans chaque seconde Dans chaque plan Dans chaque Mouvement de caméra Dans chaque plan Dans chaque scène Il y a du sens Il y a des meanings Qui se cachent Dans la forme Puis dans la mise en scène Tu sais la mise en scène C'est make-up Costume Acting Puis ça Mise en Le décor C'est pas des C'est pas des mouvements De caméra Le mouvement de caméra Relève de la technique C'est pas de la mise en scène La mise en scène C'est limite Au costume Au maquillage Au jeu d'acteur Puis au décor C'est les quatre éléments D'une mise en scène Selon moi Je pense que même Je pourrais trouver Je pourrais trouver Des définitions Qui seraient d'accord Avec moi là-dessus Mais gardez ça en tête Je me souviens Avec Dumont En plus Il y a pas longtemps Montage Ça a pas rapport Dans la mise en scène Montage C'est la technique C'est pas La mise en scène La forme Mais c'est pas La mise en scène Mais la mise en scène Fait partie de la forme La mise en scène Décor Make-up Costume Puis acteur Mouvement d'acteur Dans l'espace La mise en scène Il y a rapport A l'espace Donc un mouvement De caméra Relatif à Technique C'est Ce qui est dans La mise en scène Ça vient du théâtre Basically Mais un mouvement De caméra Ça fait pas partie Du théâtre Ça a rapport au cinéma C'est propre au cinéma D'ailleurs le terme Mise en scène Vient du théâtre Ça vient pas Ça vient pas du cinéma C'est un terme De théâtre Qu'on aurait amené au cinéma Pour créer Un département Les gars qui font Les mouvements de caméra Touche pas A la mise en scène C'est ce que je t'apprais Genre Qu'est-ce que la mise en scène C'est ça Puis la mise en scène Compte dans L'analyse textuelle Ça tombe dans Ce qu'on voit à l'image Puis c'est ça T'sais c'est pas Une analyse textuelle T'sais tu peux avoir Une analyse thématique Mettons Où tu vas Aller chercher T'sais une interprétation Genre Plus deep Où tu vas aller chercher T'sais les symboles Du film Mais à la base Souvent Tu vas partir D'une analyse textuelle Parce que c'est ce qu'on voit C'est ta preuve primaire Dans un film C'est ce qu'on voit Fait C'est ça Dans chaque plan C'est important Il y en a dans tout On vient de le montrer Avec un truc Du film la gamique Dans un C'est pas long C'est une minute et demie Deux C'est cette scène-là Je pense C'est même pas long T'as pas beaucoup de temps De mouvements de caméra Mais Dans un mouvement De zoom out Tu vois un sentiment De frayeur Tu vois une agressivité Dans un zoom in Tu vois une bienvenue Tu vois Une chose de gentil De paisible Dans un two shots Tu compares Deux personnes Tu vas comparer La mise en scène De leur habillement De leur costume De qu'est-ce qu'ils tiennent Dans leur main Pis ça part de là Pis je veux dire J'ai écrit J'en ai fait Quatorze J'en ai fait J'en ai fait Un petit texte C'est pas long Pis il écrit C'est genre Des mille mots Max En truc de final Fait que c'est facile D'écrire longtemps Pis de parler longtemps De un affaire Comme je le fais en ce moment Parce que je tourne pas mal en rond Fait que c'est ça J'essaie de De rabouter ça De closer ça Pis ah ouais Je vais parler D'une dernière affaire Calice Là je sors du cinéma Complètement Mais les batailles Au hockey C'est important Et ça ne doit jamais Être Ça ne doit jamais Partir du hockey Parce que Ça fait partie du sport C'est ce qui fait en sorte Que le hockey Le hockey Le hockey C'est un sport C'est un sport violent Pis tu viendras pas Me faire croire Que ça a pas de place Sur une glace Des joueurs Qui se battent Là il va y avoir Des vieux de la vieille école Qui vont dire Que dans les années 70 C'était des vraies batailles Parce que n'importe qui Pouvait se battre Pis c'était des batailles Qui étaient plus émotionnelles Pis aujourd'hui C'est du spectacle Pis sans doute Qu'ils ont un peu raison Mais un fight au hockey Pis je le vois un peu Cette année Parce qu'on dirait Que les gars Les gars se battent En Christ Il y a beaucoup de batailles Chaque semaine Ça n'a pas de bon sens Partout Pis n'importe qui se bat Pis je suis tellement Contre Qu'on enlève ça Parce que j'écoutais Le 91.9 L'autre soir L'autre jour Tabarnak Il disait que Ça n'a pas de bon sens Qu'il faut enlever ça Pis à la blanche C'est dangereux Pour les joueurs Qui peuvent se blesser Oui c'est dangereux Mais tabarnak C'est du hockey Esti C'est un sport de mongol De 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 morceau de caoutchouc Esti De 2 pouces et demi De large Qui est dur Qui fait mal Mais Ça là Man Les gars s'en mangent Dans les dents Dans la face Ils saignent C'est ça le hockey C'est pas compliqué Pis Se donner des coups de poing Dans la face Ça fait partie de ça Pis Il va même te donner Un argument Historique Que la première partie De hockey Qui s'est ever jouée Au 19ème siècle Même à la fin Du 19ème siècle Ben Calisse Ça s'est joué À Montréal C'est la patinoire De 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 McGill Pis Qu'est-ce qui est arrivé À la fin De la game Qu'est-ce qui est arrivé Pendant la game Mais c'est que la game Elle n'a pas fini En deuxième période Ça a été obligé D'être avorté Parce qu'il y a Une bataille générale Première game de hockey Au monde De l'histoire De l'univers Mais ça a fini En bataille Générale Fait que si tu veux Bien me dire Que le hockey Que le bataille au hockey Faut pas partie Du sport Ben Non Ça fait partie du sport Pis si les arénas Sont pleines Dans des combats de boxe Pis dans des combats De UFC Où là le but C'est de décallisser Cérébralement L'autre Pour qu'il tombe à terre C'est ça le but Tu n'as pas Me faire chier Faut enlever Bataille au hockey Si t'analyses Objectivement Des sports de combat Le hockey n'est pas Un sport de combat Mais le combat Fait partie de ce sport Là pareil Pis moi Tant qu'on va filmer Des combats De UFC De monde Qui se décalisse La gueule Volontairement Comme des diladiateurs Je suis pas contre D'ailleurs C'est bien correct Le sport de combat Toujours existé aussi C'est les plus vieux Sports de l'histoire C'est vieux comme le monde Mais Tu viendras pas Me parler Que t'as pas le droit De te battre au hockey Au hockey Tu te bats C'est 5 minutes Dans le banc Tu reviens après Après ça Ça me dérange pas De mettons De dire Tu te bats Comme 3 fois T'es dehors Ou 2 fois T'es dehors C'est correct Après un bataille En général C'est chill Ou 2 batailles Il y a de l'animosité Dans un sport Comme ça Puis ça doit pas Ça doit jamais Jamais Il parlait Il fallait que Dans le fond Quand tu te battes 10 minutes Puis une session de match Fait que tu t'es T'es dehors Esti que je suis contre Esti que je suis contre Genre fuck off C'est comme ça L'intimidation Ça clôt l'épisode 14 De cette manière là Je pense Je vais finir ça de même Fait que Sous-titrage ST' 501